Merci beaucoup, M. le Président de Cité-Uni-France, toute son équipe, M. le député, Mesdames et Messieurs les maires et les élus. Merci d'abord de cette invitation et de cette occasion de m'exprimer sur l'Arménie et la complémentarité entre l'action de l'État et celle des collectivités territoriales. Alors effectivement, vous avez prononcé le mot, il a été prononcé à plusieurs reprises, le mot de complexité. Je crois que l'Arménie est par définition et les conflits dans lesquels elle est impliquée. Cette situation est une situation complexe par excellence. Ce conflit qui a été gelé pendant une trentaine d'années a été considéré comme une situation locale qui était plus ou moins sous contrôle. Aujourd'hui, c'est un élément de ce grand séisme géostratégique qui ne secoue tous suite à l'invasion de l'Ukraine. Donc une situation à la fois qui est un symptôme de ce grand séisme géostratégique, mais aussi un terrain de jeu pour les nouveaux antagonismes qui sont à l'œuvre entre puissance régionale et globale. Donc effectivement, la secrétaire d'État le disait tout à l'heure, il n'y a pas de petits pays. En effet, l'Arménie, peut-être petit pays, petite population, mais grands problèmes et grands partenaires pour la France en raison des liens multiples que la France entretient avec ce pays. Alors quels sont les enjeux stratégiques dans ce contexte éminemment mouvant et à haut risque ? Alors premièrement, évidemment, c'est la sécurité de l'Arménie. Ça, c'est un point extrêmement important. La sécurité et le soutien au processus de paix avec l'Azerbaïdjan. Alors ça, ça a toujours été le cas pendant ces 30 dernières années, puisque la France faisait partie de ce qu'on appelait le groupe de Minsk. Donc une structure mise en place par l'OSCE. Donc c'était la France, les États-Unis, la Russie. Ce groupe de Minsk existe toujours sur le papier, mais il n'agit évidemment plus dans les faits, puisque, comme vous pouvez bien l'imaginer, il n'est pas très facile de parler avec la Russie actuellement. Donc ce groupe de Minsk, en tout cas, notre implication, elle a évolué en Arménie et dans le cadre du processus de paix. Donc désormais, nous appuyons évidemment les efforts déployés par l'Union européenne, qui se sont d'abord, d'ailleurs, qui ont porté leurs fruits, puisque nous avons réussi, avec les autres États membres, à déployer une mission civile d'observation en Arménie. Donc ça, c'est un résultat évidemment très important, même si c'est une mission civile. Ce n'est pas une mission d'interposition, mais tout de même. Donc on appuie l'action de la médiation de l'Union européenne. On se coordonne avec les efforts qui sont aussi déployés par les États-Unis. Les États-Unis ont accueilli encore récemment une session de négociation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et nous appuyons aussi, à titre bilatéral, l'Arménie pour lui permettre d'aborder ces difficiles négociations de paix en bénéficiant de notre expérience en la matière et aussi de notre intérêt. Alors quand je dis notre intérêt, c'est nous, l'État, mais c'est aussi celui, évidemment, des collectivités territoriales. Donc ça, c'est le premier, évidemment, la première grande priorité de notre stratégie en Arménie. La deuxième, c'est d'appuyer le mouvement amorcé en Arménie pour se rapprocher de l'Europe, pour se rapprocher de l'Union européenne. Donc sur le plan, évidemment, démocratique. C'est l'une des seules démocraties de la région. Il faut l'appuyer. Donc le soutien à l'État de droit en Arménie, un soutien au développement social et économique en Arménie. Alors ça, c'est très important, évidemment, pour les coopérations décentralisées. Donc ça, c'est aussi, évidemment, très important pour accélérer et soutenir l'évolution de l'Arménie qui se rapproche de l'Union européenne. Et de manière générale, aussi, soutenir toutes les réformes en cours en Arménie et qui lui permettent de rejoindre des standards internationaux qui sont les nôtres. Donc ça, c'est le deuxième grand enjeu de notre stratégie en Arménie. Et le troisième, c'est des enjeux plus bilatéraux où, là aussi, on peut parfaitement travailler avec les collectivités territoriales. C'est des enjeux qui tiennent à la langue. L'Arménie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc le soutien à l'enseignement du français, c'est très important, pas simplement pour la relation bilatérale, mais aussi en raison de sa participation à l'OIF. Et il y a aussi, évidemment, des liens culturels, des liens mémoriels entre la France et l'Arménie qui sont des sujets là plus spécifiquement bilatéraux. On peut agir tout à fait ensemble. Alors, comment agir ensemble les collectivités, l'État et les collectivités ? Je pense que c'est par le biais, ça a été dit, d'un dialogue soutenu, alors avec chacune des collectivités impliquées, mais c'est aussi par le biais d'une concertation globale. Ça a été fait, par exemple, pendant les assises de la coopération décentralisée avec l'Arménie à Lyon. Et je remercie Sonia Sderhoff-Sor pour le gros travail qu'elle a accompli et pour la qualité, d'ailleurs, du dialogue avec elle pour permettre cette coordination. Donc, ce dialogue entre l'ambassade et effectivement, il faut, monsieur le maire, des diplomates professionnels pour nourrir et mener ce dialogue avec des collectivités qui sont désireuses et qui sont prêtes à mener ce dialogue aussi. Et c'est le cas. Je ne veux pas avoir l'air de présenter des choses sous un jour très positif, mais c'est le cas. Il y a un dialogue tout à fait utile et opérationnel. Donc, par le biais d'un dialogue, par le biais aussi d'une évaluation. Évaluation. Alors, je ne sais plus qui a dit, oui, on a tendance à considérer que ces coopérations doivent être rentables. Pas forcément rentables. En tout cas, elles doivent être évaluées. Elles doivent être évaluées. Elles doivent être en accord avec les priorités, pas simplement de l'État, d'ailleurs, pas simplement les priorités politiques étrangères de l'État, mais aussi les priorités de leurs partenaires locaux. Et pour ça, il faut une évaluation. Et il faut aussi qu'elle soit efficace. Donc, pas simplement adaptée aux grands enjeux, mais il faut aussi qu'elle soit efficace. Donc, en effet, une évaluation est extrêmement importante. Alors, pourquoi ça fonctionne en Arménie ? Et après, on parlera, effectivement, je répondrai à votre question sur, parfois, les différences qui peuvent exister entre la diplomatie de l'État et celle des collectivités. Mais pourquoi est-ce que, pourquoi c'est très utile, cette composante de coopération décentralisée et d'action extérieure des collectivités en ce qui concerne l'Arménie ? Premièrement, parce que l'Arménie a besoin d'un accompagnement de proximité. On a beaucoup parlé de cette dimension humaine. C'est encore plus important pour l'Arménie. Alors, peut-être pour des raisons culturelles. Les actes reposent sur les femmes et les hommes. Ça, c'est clair, plus que sur les institutions encore en Arménie. Et donc, les relations personnelles entre les maires, entre les élus, entre les agents, les fonctionnaires territoriaux des deux pays. Ça, c'est très, très important. Ça, lorsque je rencontre des maires en Arménie, ils me disent toujours, ah oui, vous irez saluer le maire de ou la maire de. Donc, ce rapport direct, ça, c'est extrêmement important et ça permet de faire passer des choses. Deuxièmement, parce que les mairies, les collectivités, les régions font face à des problèmes qui sont ceux aussi des collectivités arméniennes. Donc, par exemple, de gestion durable, effectivement, de lutte contre le changement climatique. Et il ne faut pas penser que c'est secondaire pour les Arméniens, parce qu'effectivement, leur problème principal, c'est la sécurité. Mais la sécurité, ça passe aussi par la sécurité alimentaire. Ça passe aussi par la capacité de disposer de réservoirs d'eau. L'eau, ça va devenir un enjeu de sécurité au sens large du terme. Pas simplement de sécurité diplomatique, mais de sécurité tout court. Donc, pour les aider à faire face à ces enjeux-là, les collectivités françaises peuvent s'appuyer sur leur propre expérience et apporter vraiment des projets qui sont des projets concrets, qui sont des projets de dimension tout à fait équivalente à ce dont les collectivités ont besoin. Et par ailleurs, ça a aussi été dit, évidemment, cette coopération décentralisée permet d'embarquer des Français d'origine arménienne qui ont des associations dans un certain nombre de régions de France et qui ont envie de s'engager dans cette coopération avec l'Arménie. Et c'est bien que ce soit par le biais de la coopération décentralisée que ça se fasse dans un cadre qui est un peu structuré et qui permet d'être sans doute plus efficace. Donc, la coopération décentralisée, pour toutes ces raisons, c'est un élément extrêmement important de notre coopération bilatérale franco-arménienne. Alors, complémentarité, certains ont dézoomé. Moi, je vais peut-être un peu zoomer, si vous me le permettez, sur certains cas particuliers. La complémentarité, par exemple, de la coopération en matière de santé, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a des collectivités qui soutiennent la mise en place de dispensaires locaux, d'unités de santé mobile dans des régions, par exemple, difficiles d'accès. Je pense au SUNIC, au GARCUNIC, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose que les collectivités peuvent très, très bien faire et font très, très bien. L'État a mis en place un expert technique international auprès de la ministre de la Santé pour articuler ce qui se fait au niveau local avec les priorités et avec la stratégie qui est menée par le gouvernement arménien. De même, pendant la guerre de 2020, on a l'État appuyé l'implication des hôpitaux, la PHP, les ACL, par exemple. Et les collectivités ont fait un effort très, très conséquent d'appui humanitaire, d'envoi de médicaments, etc. Donc là, il y a une complémentarité, vraiment, qui est tout à fait évidente et satisfaisante. En matière agricole aussi, c'est-à-dire que les collectivités, certaines collectivités, ont une expérience très concrète d'aménagement de leur territoire et d'adéquation de l'activité agricole, justement, à ces enjeux de changement climatique et aussi à des enjeux géographiques spécifiques. Et donc, elles sont en capacité d'aider les collectivités arméniennes à faire face aux difficultés qui sont les leurs pour le développement de leur agriculture. Et ça se fait, ça va se faire, ça va se développer encore, mais ça se fait déjà de manière très utile. Par exemple, en matière de viticulture, en matière d'agriculture de montagne, enfin, bon, ça, c'est des choses qui se font très, très bien. Et du côté de l'État, c'est l'AFD qui participe à un gros projet de réservoir et d'aide à l'irrigation de certaines parties de l'Arménie. En matière de formation aussi, il y a une très belle complémentarité. Par exemple, l'université française en Arménie est soutenue à la fois par l'État et par des collectivités. C'est une université qui est extrêmement importante, non seulement du point de vue de la francophonie, mais aussi pour répondre aux demandes et aux besoins des entreprises arméniennes et étrangères qui travaillent en Arménie. Et ça permet aussi de former d'ailleurs des francophones. Donc ça, cet UFAR est vraiment financé et soutenu par l'État et les collectivités. L'État a un dispositif aussi, un lycée, un institut français en Arménie. Et les collectivités déploient aussi des efforts pour créer des centres francophones ou pour appuyer des centres francophones dans la collectivité partenaire. Donc ça, c'est aussi une action aux complémentarités que je voudrais tout à fait saluer. Voilà quelques exemples concrets de cette complémentarité.